UFC 304 à Manchester, on a enfin des grosses officialisations de combat. Thomas Pinal contre Curtis Blades 2 en co-main event, très important, parce que le main event c'est Leon Edwards contre Belal Mohamed, donc deux revanches. Et on a aussi l'annonce de Bobby Green contre Paddy Pimblett. En plus d'avoir Arnold Allen contre Shikadze, mais on ne va pas couvrir ça ici, on va parler des trois premiers combats après l'introduction. Bienvenue sur FightMind. Paris sur le MMA avec une e-bête. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un chaos ? Paris sur la prime numéro 1 avec une e-bête. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Edouard, monsieur Edouard, comment tu vas ? Eh bien, ça va très bien, écoute. Et toi ? Ça va très bien aussi. Alors, j'ai posé une double question. Quel est le combat parmi les trois annonces ? On va juste se concentrer sur les trois annonces, donc main event, co-main event et pas Deep Pimblett. Lequel t'as le plus surpris et lequel t'excites le plus ? Alors, surpris, je pense qu'on est sur les co-main event, main event ou les moins surprenants. Enfin, je pense qu'il y a deux, trois mois, quand a été annoncé UFC Londres, je voyais ça, en fait. Parce que c'était évident, surtout pour Edouard. C'est évident pour Aspinal, si tu te mets à la place d'Aspinal, mais ça, on va en reparler. Ce qui m'a surpris le plus, c'est Bobby Green contre Paddy Pimblett. Je trouve que c'est quand même un mouvement assez couillu de la part de Paddy. Je pense que je n'ai pas été le dernier pour le critiquer. Et en même temps, je me rends compte que j'ai peut-être plus critiqué l'UFC que lui-même. Mais je trouve que là, il prend quand même un gros risque. Ou en tout cas, c'est un gros step-up pour lui, parce que Bobby Green, c'est du sérieux quand même. Je sais qu'il a aussi pas mal call-out Moïcano, qui est un combat que j'aurais bien aimé voir aussi. Je pense que ça aurait bien matché. Mais ouais, c'est plutôt surpris par ce combat-là. En fait, on va commencer par celui-là. Parce que Paddy Pimblett, clairement, depuis le début qu'il est à l'UFC, on sent que l'UFC veut le construire. Il sent qu'il y a du gros potentiel. Et il lui donnait les combats un peu favorables. Mais je pense qu'à partir du moment, il est quoi ? Il est à 4-0 à l'UFC ? 5-0 à l'UFC ? On oublie qu'il a battu Tony Ferguson, presque. Mais t'as plus trop le choix, en fait. À un moment, si tu veux être une star, t'es obligé de rentrer dans le top 15. Tu vois, il est une star locale, mais tu peux pas garder un combattant en mode star locale tout le temps et en lui donnant que des combats favorables. Et clairement, Bobby Green, c'est pas un cadeau. Surtout sorti de sa superbe performance contre Jim Miller. C'est un combat compliqué. Ouais, je pense qu'il y aurait eu plus facile pour lui, je pense. Bobby Green, c'est tellement... On en a parlé quand on avait fait un peu une préparation pour l'UFC 300. C'est quand même un profil très compliqué d'un point de vue style. Et puis, tu sais pas quel Bobby Green tu vas avoir dans la cage à chaque fois. Donc non, pour le coup, chapeau pas dit. Ouais, et en plus, là, je suis en train de regarder le palmarès de Bobby Green, tu vois, parce que je suis en train de me dire, je me souviens pas qu'il se soit fait soumettre dans sa carrière. Je pense qu'il a vraiment une lutte défensive qui est très, très bonne et un grappling défensif qui est très bon. Et en fait, c'est bizarre, mais on voit deux défaites par soumission dans sa carrière, mais on en voit une, c'est un two holds en 2009, donc en début de carrière pour lui. Et je pense qu'à mon avis, sa première défaite, on voit pas de quelle manière, mais c'est considéré comme une soumission. Donc, ouais, c'est... Allez, je vois Bobby Green comme étant largement devant en pied-point. Et j'ai du mal à voir Paddy Pimlet, à voir facile à l'amener au sol. Ben, c'est ce que je me suis dit, parce que... Alors, il faut dire qu'on est à chaud, là, donc du coup, on n'est pas encore dans les analyses, tout ça. Jim Miller, si je me rappelle bien, a quand même essayé de l'amener au sol, Bobby Green. Ouais, 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 mais... Et il n'a pas réussi, tu vois. Je vais aller regarder les stats. Tu sais quand, on va parler en mode stats, tu vois, Bobby Green, UFC stats. On est très à chaud, les amis, vraiment très, très à chaud. Bobby Green en stats. 74% de défense de takedown, mais j'ai l'impression qu'il a une tellement longue carrière à l'UFC. Quand tu regardes, la dernière fois qu'il s'est fait amener au sol, c'est par Islam Mahachev. Drew Dober, Jared Gordon, Tony Ferguson, Grant Johnson, Jalim Turner et Jim Miller n'y sont pas parvenus. Donc, il y a quand même un enchaînement de six combats où il ne se fait pas amener au sol. Le dernier, c'est Mahachev. Et avant ça, il y a un, deux, trois combats où il ne se fait pas amener au sol. Et il faut remonter à Thiago Moises où ils se sont mutuellement amenés deux fois au sol l'un et l'autre. Ouais, je suis intrigué. Je suis vraiment intrigué. Et en plus de ça, toi, tu sauras ça mieux que moi. Paddy Pimblad, il vient d'avoir des jumelles. Pas pour voir de loin. Comment ça ? Je saurais mieux que toi. Je ne connais pas la vie privée. Ouais, il a eu des jumelles il n'y a pas très longtemps. Ouais, je sais. Non, mais tu me fais passer pour le mec People de Fight Mines. Ouais, je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Il y a un mois, un mois et demi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, des combattants qui ont des enfants, il y en a une panouplie. Mais je crois qu'il y a avoir des enfants et là, ils se lancent dans une préparation pour dans deux mois et demi avec des jumelles d'un mois. Il doit y avoir une sacrée organisation. Moi, je suis curieux. Mais de prime abord comme ça, à chaud, moi, je mets Bobby Green favori. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, c'est pour ça que ça m'étonne en fait. En fait, je me demande même si Moï Cano, Pimblet, je pense que j'aurais mis Moï Cano moins favori que Bobby Green. C'est peut-être une connerie ce que je dis, mais... Non. Après, je pense que Moï Cano est aussi favori contre Paddy Pimblet. En même temps, dans les deux cas, j'ai une favori. C'est ce que j'ai dit depuis un petit temps. J'ai une appréciation pour Paddy Pimblet, mais je trouve qu'il n'a pas le niveau top 15. Et ce n'est pas une insulte envers lui. C'est juste qu'il a le star power, mais il n'a pas le niveau du top 15. Quoi qu'il arrive, c'était compliqué pour lui de continuer à le faire grimper. Ou alors, tu ne lui donnes que des non-descendants, mais à partir du moment, ça ne va plus l'intéresser. Donc, c'est clair que l'UFC était un peu face à un mur. Le mec était à 5-0. C'est une star. Tu ne peux pas continuer à le faire grimper demi-escalier par demi-escalier. Tu étais obligé de le faire passer aux alentours du top 15. Et là, je pense que peut-être que l'UFC s'est dit, ma foi, au pire, si Bobby Green gagne, Bobby Green prend un peu de star power. Ce n'est pas mal pour le mettre en main event dans Fight Night par la suite ou ce genre de choses. Oui, clairement. Et puis, de toute façon, c'était quand même assez ridicule de mettre Paddy Pimbled contre Tony Ferguson, qui était peut-être le plus gros nom, le plus à sa portée. Donc, il y a un moment où oui, tu ne peux plus. Si tu veux faire monter une star, entre guillemets, il faut qu'il y ait ce genre de combat. Donc, non, moi, je suis vraiment intrigué. Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, parce qu'il y aura quand même... Le truc avec ces combattants comme Paddy Pimbled qui ont un peu ce star power, cette confiance en eux, ça peut aller dans les deux sens. Soit, il va trop faire confiance à son menton avec « We scourge don't get knocked out » et puis se faire mettre KO, tout simplement. Ou bien, son excès de confiance va un peu surpasser toutes les capacités de Bobby Green. Je ne sais pas, Paddy Pimbled, il est capable de folie. Il pourrait rentrer sur un genou sauté, connecté, venir l'étrangler directement derrière. Donc, tout est possible. Voilà, je vois Bobby Green comme underdog, mais on ne va pas se mentir, il y a un réel danger. Paddy Pimbled est dangereux pour tout le monde et n'importe qui, quasiment, quasiment. Alors, pour l'anecdote, Paddy Pimbled, il devait combattre trois fois contre Donovan Desmael. C'était un peu le Khabib Tony Ferguson du cage warrior. Ça n'a jamais pu se faire. D'ailleurs, j'ai le t-shirt de Donovan Desmael. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès, vraiment. Passons au main event. Donc d'abord, pour que les gens comprennent, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, l'UFC fait les catégories les plus… Quand il y a plusieurs title shots sur la même soirée, c'est la catégorie la plus haute qui est en main event. Sauf quand c'est McGregor. Et là, c'est intérim. C'est pour ça. Il y a la ceinture intérim et ils mettent la ceinture plus en avant. Donc moi, personnellement, je n'aurais pas été dérangé que ce soit Aspinal contre Blades en main event. Ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Ici, l'ordre m'importe peu. Donc commençons par parler de Aspinal contre Blades. Le combat logique, ils se sont déjà rencontrés. Ça a duré 15 secondes. Aspinal s'est blessé. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ces 15 secondes. Ici, est-ce que tu vois un… Comment on dit ? Revenge ou remake ? Ouais, c'est ça. Revenge ou remake ? Un remake de ce combat-là ? J'espère pas un remake. Non, non. Pas un remake exactement la même chose, mais par rapport au résultat. Ah, je ne sais pas. Mais ça va être intéressant, en fait. Déjà, ce combat-là, moi, on était sûr que ça allait arriver. Quand Thomas Pinal accepte de défendre sa ceinture intérimaire, déjà, il est victime de l'UFC, de John Jones, qui garde sa ceinture, même si je pense que tout le monde pense que Thomas Pinal est le vrai champion. Mais donc, qu'il accepte de défendre sa ceinture intérimaire, on savait que ça allait être contre Blades, parce que je pense que ça lui tient à cœur de venger cette défaite-là qui était, en plus, il y a deux ans, devant son public. Et puis, je pense que c'était moins bourbier que, par exemple, Cyril. Je ne sais pas si on va reparler de Cyril après, mais en tout cas, non, non, moi, je suis content qu'il reste actif, déjà. Parce que s'il avait refusé ce combat-là, il aurait recombat-tu quand, quoi ? Attends, t'imagines la catégorie que l'UFC veut à tout prix mettre en avant alors que ce n'est pas là où il y a le plus de talent. Tu as un champion qui s'assied sur sa ceinture en étant blessé. est un champion intérimaire qui s'assied sur sa ceinture sans être blessé. Ça aurait été déconnant pour l'UFC. C'était clair et net que l'UFC allait faire le forcing, quoi qu'il arrive, pour que Aspinall défendre cette ceinture intérime. Et ouais, Blades, on en avait parlé. C'était le choix le plus logique, surtout en sachant que Cyril n'était pas disponible. Mais en plus, tu te rends compte qu'Aspinal ne sait même pas s'il sera champion après Jones-Miosic. Parce qu'il y a effectivement une éventualité où les deux prennent leur retraite ce soir-là. Mais on n'est pas à l'abri que Jones pète un câble et dise « Non, tiens, en fait, je vais continuer un peu. » Il mérite une belle soirée de champion et je pense qu'il va l'avoir. Après, je t'avoue que je pense qu'Aspinal préfère une situation où Jones revient basse-tipée, ne prend pas sa retraite et qu'Aspinal a la chance de prendre la ceinture à Jones plutôt que de devenir champion parce qu'il est intérim et que le champion prend sa retraite. Je pense que c'est un scénario que lui préfère. Je crois qu'il veut se mesurer à John Jones et pas seulement en lui mettant brièvement la main sur l'épaule avant qu'elle ne soit enlevée. Mais ouais, moi, ce combat, il me plaît bien. En fait, on a un combattant ultra complet en thème Aspinal, mais qui est plutôt striker. Après, il est tellement bon debout qu'on en oublie que c'est une grosse ceinture noire de Jiu-Jitsu et qu'en plus de ça, il a une bonne lutte. Tu sais quoi ? Il me fait penser presque à Ilia Topuria. J'ai envie de comparer Topuria et Aspinal dans le côté complet où ils ont tellement été exceptionnels sur un domaine qu'on en oublie qu'ils sont aussi très très forts dans d'autres domaines presque. Et ouais, je ne sais pas, ces deux profils, j'aime bien un tout petit peu les comparer. Ce n'est pas du tout le même style de combat ni de combattant ni quoi que ce soit, mais quand tu les affrontes, tu es face à une énorme énigme parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de faiblesse dans leur jeu. Et alors Blades, lui, c'est l'inverse. C'est un lutteur qui a voulu devenir complet, mais de son côté, c'est une erreur de vouloir devenir complet. Je trouve que son pied-point, il a été très très bon face à Chris Dockos et ça lui a donné une confiance qu'il ne devrait pas avoir dans son pied-point. Effectivement, Chris Dockos, c'est un beau striker, mais ce n'est pas non plus un Cyril Gann. Donc je pense que Curtis Blades, s'il veut avoir ses chances et si par la suite de sa carrière, il veut rester cohérent et légitime dans le top 5 de la division, il va devoir redevenir un spécialiste avec sa lutte parce qu'il a un excellent ground and pound. Je trouve qu'il a le nom le plus stylé à l'UFC. T'imagines, tu nais… Et le surnom. Et le surnom qui va avec j'allais venir. T'imagines, tu nais, tu arrives, tu as un bébé et on te dit que tu t'appelles Curtis Blades. C'est un nom de dingue, c'est trop stylé. Et après ça, tu as l'intelligence pour trouver comme surnom Razor. Mec, c'est stylé de… Après moi, je m'appelle Edouard Labagarre. Voilà, c'est mon vrai nom. Donc c'est aussi stylé, mais… Mais ce n'est pas une compétition. Je suis un peu Curtis Blades français. Ce n'est pas un concours, mais j'ai gagné. Mais non, par contre, tu parlais de Curtis Blades. Moi, j'ai envie de voir… Parce que je pense que ce n'est même pas qu'il a essayé d'être complet. Je pense qu'il s'est pris pour un combattant qui ne l'était pas, tu vois, dans ses grosses défaites. Et moi, j'ai envie de voir… Parce que Curtis Blades, je pense qu'on parlait de Star Power, de Paddy Pimbled, je crois que Curtis Blades, malgré son surnom incroyable, c'est quand même un des Star Power les plus bas comparé à ses capacités. Mais c'est aussi de sa faute, parce que dans tous les grands rendez-vous, il n'a pas été là. Dernier en date, Pavlovich. Il y a eu Nganou avant. Donc moi, je veux voir ça aussi. Je pense que là, il est vraiment à la dernière chance pour lui de devenir champion. Donc non, moi, c'est un combat qui me chauffe pas mal. Oui, automatiquement. Franchement, dans le top de la division poids lourd, maintenant, il y a vraiment du gros niveau, chose qu'on n'avait pas eue depuis un petit temps. Il faut remonter quasi à l'époque de Kane Velasquez et Junior de Santos pour avoir un peu une époque où il y avait des poids lourds très qualis avec Shane Carwin, etc., qui étaient vraiment des noms qu'on voulait suivre. Après, il y a eu toute une période un peu plus plate, on va dire, en termes de profondeur de talent dans la division. Et maintenant, c'est clair que tu regardes le top 5, tu te dis, OK, n'importe quel matching qu'on fait dans le top 5, c'est génial à regarder. Donc je suis très content qu'ils essaient de la garder actif. Pas au-delà, par contre. Pas au-delà. Non, non, il y a vraiment un gap. Il y a un véritable... Il y a un double gap, tu vois. Il y a un ventre mou où c'est encore acceptable. Tu vois, tu vas avoir un Spivak, tu y vas à... Ah, ouais, c'est ça, t'as des trucs un peu fun comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu descends trop bas, ça devient presque irregardable, sans vouloir manquer de respect. On est presque à la gogol weight. Presque. Ça se dispute. Chamile Gaziev. Chamile Gaziev, Robélis d'Espagne. Oh là là. Ah, aïe, aïe, aïe. J'en frisse ça, non ? Et donc, le main event, qui sera, à mon avis, fort critiqué, moi, je le kiffe. Moi, je le kiffe de dingue. Je sais pas si toi, t'es comme moi à vraiment le kiffer, mais moi, je suis très, 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 très content de celui-là. Ouais, alors déjà, je suis content parce qu'on remet un peu de mérit, de méritocratie dans l'UFC. Ouais. J'ai commencé à flipper pour Belal, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'il va être… Il arrive avec un profil qui est… Alors, il est sur une série de 10 victoires. Ouais. Léon Edwards est sur 13 victoires, Belal 10. Donc, normalement, à 10 victoires en Walter Waite, il a quand même battu des noms. Ah ouais. Tu peux bien te positionner. Donc, je suis content que ça arrive pour lui. Après, ouais, j'ai du mal à me chauffer, en fait, parce que j'ai des images du premier combat. Je me dis, il va falloir vraiment un gros travail de game plan du côté de Belal, parce que je pense qu'Edwards est dans un niveau… Enfin, ces deux derniers combats, déjà, Contusman, il a quand même sacrément fait le taf. Colby Covington, moi, je l'avais trouvé impressionnant, mais bon, tu peux aussi dire que c'est un Colby Covington rincé de chez rincé. Donc, ça va être… Ouais, ouais, ça va être assez intéressant. Je pense que ça va être… De toute façon, c'est la chance de la vie de Belal, donc on a quand même envie de voir ça. Mais, voilà, monsieur tactique, je te laisse parler, mais… Moi, j'ai juste commencé par expliquer… Donc, en tant que fan, pour ce combat, il faut enlever la casquette divertissement. Il ne faut pas mettre la casquette violence dessus. C'est un bonus. S'il y a un chaos, s'il y a une soumission, si c'est un fight of the night, c'est vraiment un bonus, il ne faut pas s'y attendre. Il faut vraiment se poser la question de… Ok, on a deux stratèges. On a deux gars très complets. On a deux gars très intelligents dans leur approche du MMA qui vont s'affronter dans la cage. Ça va être très stratégique. Et je vais regarder ça avec un œil de… Ok, pourquoi est-ce que lui fait ça ? Pourquoi est-ce que lui réagit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a cet ajustement ? Pourquoi est-ce que ci ? Pourquoi est-ce que ça ? C'est vraiment comme ça qu'il faut regarder ce combat. Je pense que Leon Edwards, on le voit comme un striker, mais il l'a prouvé. Il a une très bonne lutte. Il a un très bon grappling. Il est très intelligent. Il ne va pas prendre de risques. Donc, il y a cette notion de mesure du risque, éviter de trop s'ouvrir, de trop laisser de portes ouvertes à son adversaire, qui rentre en jeu. Et du côté de Belal Mohamed, lui aussi, il a un peu ce truc de… Je suis face à Demian Maia, je vais rester debout. Je suis face à Stephen Thompson, je vais l'amener au sol. Je suis face à Sean Brady, je vais le terminer debout. Ce genre de profil, je m'adapte à l'adversaire. Alors, Belal Mohamed a toujours été très fort face à des spécialistes, parce qu'il arrive à ne pas laisser le spécialiste dans son domaine de prédilection et le battre dans l'autre milieu, parce qu'il est relativement complet. J'utilise relativement complet parce que je trouve que Belal a une très bonne lutte, un très bon grappling. Il est capable de battre des grappleurs en pieds-points, mais il n'est pas capable de battre des complets en pieds-points, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, là, il y a un vrai challenge pour Belal, c'est… Leon Edwards, il le voit complètement rouler sur Belal debout. Et on a du mal à voir Belal réussir à vraiment surdominer, malmener Edwards avec sa lutte et son sol. Mais c'est pourtant ça qu'il va devoir faire. Il n'a pas le choix. Il doit venir lutter et grappler contre Leon Edwards. Et donc, je pense qu'on va avoir de très bonnes séquences. On va avoir un Leon Edwards qui sera peut-être contraint d'être très impactant debout, parce que quand ce ne sera pas debout à distance, c'est probablement Belal qui va venir le coller à la cage, venir le grinder et peut-être prendre les minutes du combat. Alors, Edwards a un très bon clinch. Il est capable de mettre des super genoux, des super coups de coudes. Donc, il n'y a pas une notion super intéressante dans ce combat. Et c'est pour ça, je pense sincèrement… Enfin, moi, je suis très excité à cette annonce. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont excités à cette annonce. Mais je suis persuadé que l'analyse qu'on va faire sur l'épisode, le game plan de ce combat, ça va hyper de dingue toute notre audience. Parce que Brian et moi, on sera capables de mettre les mots du pourquoi ce combat sera super intéressant à regarder si vous le regardez avec l'œil du fan de stratégie et pas du fan de violence. Oui. Voilà. Oui, non, non, mais de toute façon, il faut bien… Je ne sais pas si tu mets une unité sur ce combat ira à la décision. Tu gagnes combien en centimes ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a de fortes chances que ça… Non, par contre, tu parlais de lutte. Là, ils ont sorti la vidéo de Belal qui apprend en direct qu'il a le title shot. Et juste à côté, il y a Islam Marachev. On sait maintenant que Belal est intégré dans la team d'Agestan, la team Habib. Donc, non, non, ça, ça va… Effectivement, on peut avoir un Belal 2.0 dans ce compartiment du jeu qui peut être intéressant pour battre Léon Edwards. Moi, je trouve que Belal, depuis qu'il est avec la team Habib, on sent qu'il y a un… Enfin, Belal était déjà quelqu'un de très intelligent dans son approche du MMA. Et on sent qu'il y a un petit plus, tu vois. Il y a ce petit truc qui te met en confiance parce que tu as Habib dans ton coin, parce que tu t'entraînes avec Habib et son équipe et parce que Habib, quand tu le vois… Quand tu vois des séquences de Habib en tant que coach à l'entraînement, tout ce qu'il dit, évidemment, sans surprise, tout ce qu'il dit est incroyable. Et donc, je pense qu'il y a une vraie progression aussi chez Belal. Donc, Edouard sera ultra motivé. C'est chez lui. Il vient de Birmingham, je pense. Donc, ce n'est pas très loin de chez lui. Non, ils vont tous les deux être top. Comme tu as dit, Belal, c'est sa seule chance. S'il perd ici, il va devoir de nouveau faire six victoires avant de récupérer un title shot. Donc, c'est son unique chance d'être champion. Et Edouard, je crois qu'il veut… Voilà, il veut faire partie de l'histoire du MMA. Donc, il sera devant son public. Je crois que c'est l'esprit martial par excellence aussi. C'est un gars qui s'entraîne pour devenir fort. Et on a deux gars ultra compétents, tout simplement, qui se rendent compte. Alors, ce ne sont pas les plus grosses personnalités. Même si Belal a pas mal d'humour, je trouve. Ce ne sont pas les mecs dont on parle le plus. Mais ce qui va se passer dans la cage, ça va être très, très chouette pour ceux qui arrivent, justement, à se dire, OK, je ne regarde pas pour des spinning wheel kick et pour des gros coups de coude. Quoi que les coups de coude de Leon Edouard, c'est quand même quelque chose de très, très bon. Ou les high-pokes. Ou les high-pokes, comme le premier combat. Parce que c'est vrai qu'on parle… On pense que ça peut aller à la décision, mais premier round, Belal Mohamed, il reste debout sur un high-kick de Leon Edwards. Franchement, Leon Edwards cherchait le finish. C'est vrai que la tournure du premier combat, tu voyais un Leon Edwards largement au-dessus, mais Belal, c'est aussi quelqu'un qui s'installe sur le combat. Belal en 5 rounds, c'est quelqu'un de très, très fort et qui est capable de prendre 3-4-5 dans ce genre de combat aussi. Donc, je ne prendrais pas trop… Je ne pense pas que j'ai tiré trop de leçons de leur premier combat. Un peu, mais pas trop. Très bien, très bien. Moi, j'aimerais bien sur cette carte un autre combat en welter dans le top pour essayer un peu de décider qui sera le prochain. Il y avait des rumeurs pour Ian Gary contre Michael Venom Page, mais ça, ça ne décide pas le prochain. Mais par contre, un petit Ian Gary contre Jack de la Maddalena, ce serait exceptionnel. Mais il y a aussi Shaft 4-Rakmonov qui est dans le tas. Donc, cette division welterweight, elle est pas mal si tu l'es fait… Franchement, JDM, il avait call-out Shaft 4 après son dernier combat. Donc, il me manque ça sur cette carte. Et aussi, tu ne l'as pas dit en début, mais tu as aussi Manel Cap, Mohamed Mokaef, mais je pense que tu n'en as pas parlé parce que tu sais que le combat n'aura pas lieu. Exactement, parce que la question, c'est quand est-ce qu'il va être annulé ? Ouais, ça a aussi une cote ni bête intéressante. Ouais, donc moi, ma question, c'est plus qui va remplacer Manel Cap ? Est-ce que Manel Cap va décliner assez longtemps à l'avance pour qu'on ait le temps de trouver un remplaçant, tu vois ? Donc, c'est ultra bizarre. Franchement, je ne comprends pas le choix de l'UFC, là. Je ne comprends pas le choix de l'UFC d'autoriser encore Manel Cap à être en flyweight. D'ailleurs, il s'appelle encore Manel Cap ? Non, il a changé de nom, officiellement. Pas Cap ? Non, ce n'est même pas une blague, ce n'est pas une blague. Non, je crois que c'était une blague. Non, non, ce n'est pas une blague. Il fait comme Cassius Clay qui est devenu Mohamed Ali. Manel Cap, il est… Ah, ok, comme Gervonta. Oui, c'est ça, c'est ça. On dit Manel. Comme Gervonta, je ne sais pas du tout. Oui, je crois qu'il a officiellement changé de nom, mais l'UFC utilise encore Manel Cap, donc on ne fait pas d'erreur pour l'instant. Mais il faudrait se renseigner davantage. Ok, les amis, merci à tous. Abonnez-vous pour les analyses de l'UFC 304, et bien plus avant, parce que l'UFC 304, c'est dans assez longtemps. Edouard, merci, et belle soirée à toi. Salut, Chris. Ciao, ciao, ciao.